Je me suis aperçu qu'on ne parlait pas assez des livres qu'on avait bien vendus l'année dernière et qui sortaient en livres de poche. Alors là j'en ai sélectionné quatre pour l'instant. Le 22 Petrain de Gare Rôde qui était sorti chez Belfond, qui vient de sortir chez Pockett. Et ça se passe, c'est l'histoire d'un couple à logement de la guerre mondiale polonais réfugiés en Angleterre. Donc c'est toute l'ambiance de l'Angleterre d'après-guerre. Ça s'appelle 22 Petrain de Gare Rôde. Il y a les fameuses Mémoires de guerre de Winston Churchill, Churchill avant-guerre, Churchill pendant la guerre et après-guerre, qui sortent en livres de poche. Ça c'est un monument. Alors évidemment, les vraies mémoires de Churchill font 18 volumes. Donc c'est une adaptation française en deux tomes, mais c'est déjà bien. Ça nous apprend tout sur le lion de tout ce qu'il a fait, surtout pendant la Première Guerre mondiale et tout ça, qui est un peu moins connu. Et puis après, le grand sauveur de l'Empire et même de l'Occident face à Hitler pendant la Deuxième Guerre. C'est absolument prodigieux. Ça nous ferait du bien d'avoir quelqu'un comme ça en ce moment. Mémoires de guerre de Winston Churchill. Et puis un petit bouquin sympa, que tout le monde avait apprécié, qui était paru chez Ixso, c'est la lettre qui allait changer le destin d'Harold Frey. Donc j'essaierai tous les mois de vous parler un peu des grands succès l'année dernière qui viennent de sortir à petit prix. Grande crise, petit prix, donc c'est bien. Voilà la lettre qui allait changer le destin d'Harold Frey.